... Au sommaire de l'actualité de ce 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, l'ONG existe au Burkina il y a de cela six décennies, 60 ans de secours et d'assistance humanitaire et les défis du moment. Les responsables de la Croix-Rouge-Burkina en parlent à la presse, vous les entendrez en début de journal. Également à la une, les maladies de la thyroïde, un dysfonctionnement des glandes le plus souvent au niveau du coup dû à des infections entraînant palpitations et problèmes respiratoires. 200 millions de personnes en souffrent selon l'OMS. Et l'Organisation mondiale de la santé face au regain de la maladie à coronavirus donne son homologation d'urgence aux vaccins anti-Covid chinois. Le Sinopharm fabriqué à Pékin est efficace à 79%. Nous serons un invité dans la rubrique culture de ce midi magazine May Lengani. Une grande voix de la musique Burkinabé, May veut marquer ses 20 ans de carrière par un concert géant. Entretien à suivre dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le sommaire de ces 13 heures. Mesdames et Messieurs, merci de nous suivre. Une date mémorable pour les humanitaires. Ceux qui apportent ses cours et assistance aux populations en détresse. Henri Dunant, le fondateur de la Croix Rouge internationale, est né en 8 mai en ce jour anniversaire où la Croix Rouge Burkinabé souffre ses 60 bougies. L'heure est donc au bilan. 20 projets mis en œuvre en 2020 au profit de 4 millions de personnes vulnérables au Burkina. La Croix Rouge Burkinabé est plus que jamais sollicitée sur le terrain pour redonner espoir au PDI des terrorismes et crises sécuritaires. En fait, plus de millions de personnes déplacées internes au FASO. Les responsables de la Croix Rouge en parlaient hier aux hommes de médias. Souleymane Sanou, ici à Kanana. Le 8 mai, c'est la journée internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Une journée célébrée pendant que l'ONG souffre ses 60 ans de présence au Burkina Faso. Six décennies d'assistance humanitaire au profit des populations en détresse. Dans les contrats du pays, dans de nombreux domaines. La santé, la protection de l'enfance, la réduction des risques de catastrophe, la promotion des principes et valeurs humaines, l'hygiène et l'assainissement. En 2020, ce sont 29 projets qui ont été mis en oeuvre pour une population bénéficiaire estimée à 4,5 millions de personnes. Il y a beaucoup d'activités qui sont menées, et comme vous le sentez, vous l'avez entendu tantôt, côté sécurité alimentaire, côté sanitaire, côté abri, et bien d'autres éléments. On ne prétend pas que nous pouvons tout faire, mais nous voulons faire quelque chose et de façon consistante pour que les bénéficiaires puissent effectivement sentir qu'il y a une assistance humanitaire qui leur a été accordée. Travailler à soulager les souverances humaines sous toutes ses formes, c'est le leitmotiv de la Croix Rouge. Les effets du changement climatique, les crises sécuritaires et sanitaires restent des défis majeurs pour l'ONG humanitaire au Burkina Faso. Nous avons des questions, donc, pour ces temps-ci, de vents violents qui ont décoiffé des maisons. Il y a également les inondations que nous avons gérées l'année passée. Nous continuons donc d'apporter de l'assistance à des personnes qui sont dans la situation. Et donc, les défis humanitaires sont en réalité nos défis. Tant que cette souffrance n'est pas levée, nous considérons que c'est un grand défi pour notre mouvement. Cette conférence de presse se tient en prélude de la journée mondiale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Une journée qu'on aurait cette année sous le thème « Ensemble, nous sommes inarrêtables ». Suivons à présent l'atelier bilan du projet de promotion de l'hygiène et d'assainissement dans les régions de la boucle du Mouhoun, des cascades et des hauts bassins, un projet piloté par l'ONG WaterAid qui s'est achevé fin 2020. L'impact du projet dans les régions concernées a fait l'objet d'une étude. Eh bien, la restitution des résultats de l'évaluation finale a réuni hier à Bobo du Lassau les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Compte rendu de Drissa Traoré et Kadou Roumenki. Autour de la table, les maires des 36 communes rurales des régions de la boucle du Mouhoun, des cascades et des hauts bassins, membres d'associations et autres acteurs bénéficiaires du projet de promotion de l'hygiène et d'assainissement piloté par WaterAid sont tous réunis pour prêter une oreille attentive au résultat de l'évaluation finale du projet. Surtout voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et voir donc quelles sont les perspectives et les recommandations pour une éventuelle future opportunité. Un projet qui se voit accorder le mérite d'avoir induit des changements positifs en matière d'hygiène et d'assainissement tout en ayant contribué à la formation et à la promotion d'une expertise locale. Ce que nous avons vu sur le terrain est une garantie que les actions vont continuer parce que les maires ont aujourd'hui autour d'eux toute l'ingénierie pour mener les actions. Le projet a formé les vidangeurs, les a professionnalisés, donc ça a procuré de l'emploi. Je ne vais pas passer sous silence ce que les maçons, les maçons qui sont chargés de construire des latrines, d'accompagner les ménages à construire des latrines, gagnent aussi. Oui, il y a des ménages qui certes n'ont pas bénéficié de latrines de WaterAid, mais qui, le fait qu'ils ont compris l'importance des latrines, ont mis leurs propres moyens pour vraiment, en tout cas, se construire des latrines. Le projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les régions de la boucle du Mouroune, des Cascades et des Hauts-Bassins du Burkina Faso a été mis en œuvre du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020. Il a bénéficié du financement de la coopération danoise à environ 3,780,000,000 de francs CFA. On reste sur place à Bobo Dulasso, Ousmane Nacro, le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement, ITG Di Asia, pour le lancement officiel de l'atelier d'information et de concertation relative à la connaissance des ressources en eau au Burkina Faso. Les actions du programme d'approvisionnement en eau et assainissement ont été présentées et expliquées aux acteurs. Localiser et quantifier les ressources en eau souterraine et aussi les eaux de surface au Burkina Faso, telle est la mission assignée au PAEA, programme d'appui en eau et assainissement. À cet atelier d'information et de concertation sur les activités du PAEA relative à la connaissance des ressources en eau au Burkina Faso, les acteurs de mise en œuvre du programme sollicitent la collaboration des populations pour le bon déroulement des travaux. On fera des forages profonds, de l'ordre d'entre 500 et 1 000 mètres et 2 000 mètres de profondeur pour mieux connaître où se trouve le nappe d'eau et la géologie de la zone sédimentale. Là, on sait juste traverser la chambre pour faire des mesures. Il y a aussi une accompagne en termes de notre acceptation. Même appel lancé par le ministre Ousmane Nako, qui a présidé la cérémonie officielle du lancement du programme. Cet atelier a pour l'objectif principal d'amener les participants à s'approprier les activités, que ce programme est retour dans les différentes régions. Les premiers responsables de ces régions travailleront effectivement à sensibiliser les populations pour que nous puissions avoir une adhésion totale aux populations. Le PAEA est un programme de trois ans mis en place par l'État burkinabé en collaboration avec la Banque mondiale. Après deux années d'exécution sur le terrain, il a à son compteur plus de 20 000 branchements particuliers, plus de 1 000 forages réalisés et plus de 66 bornes fontaines pour ne citer que ceux-là. Pour l'année restante, le défi majeur du PAEA, c'est d'apporter une réponse adéquate à la problématique de la connaissance des ressources en eau du Burkina Faso. Merci beaucoup. L'exploitation agricole de Burma Ouattara dans la vallée du Coup a servi pour l'expérimentation des variétés de riz hybrides. Une expérimentation portée par d'Afaso et qui vise à introduire au Burkina Faso de nouvelles variétés de riz à fort rendement. Nous avons cette fois-ci mis l'accent sur trois variétés, trois variétés parfumées, aussi des hybrides. Des hybrides qui ne sont pas très connues parce que la recherche est en train de travailler là-dessus. Mais c'est des hybrides, des variétés qui ont de très grands rendements, de hauts rendements qui peuvent atteindre plus de 10 tonnes à l'hectare. Pour cette première phase d'expérimentation de ces variétés de riz sur le terrain, les travaux ont été conduits par une équipe de l'INERA. Il s'agit concrètement pour cette équipe d'accompagner le producteur quant au respect des paquets technologiques exigés en la matière. Il y a eu un premier semis d'abord, c'était le 7 janvier pour la mise en place des pépinières et après le 24 janvier pour le repiquage et les engrais ont été apportés, le NPK à 200 kg à l'hectare, l'urée également à 200 kg à l'hectare, suivi d'un sarclage au besoin. Cinq mois après le repiquage, le résultat est là. Un résultat présenté aux riziculteurs pour appréciation. C'est la deuxième variété, la visite qu'on a faite au Milila. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a vu que là-bas, les tales, ça vaut à peu près 45 comme ça. Et puis quand tu vois la physionomie, on sent que le poids à ce niveau est très important. Pour les premiers responsables en charge de l'agriculture, cette nouvelle variété augure d'un lendemain meilleur pour la filière riz au Burkina. Ils pourront contribuer à atteindre plus d'un million de tonnes de ripadis par an dans les années à venir. Si vous avez un hybride qui puisse produire 9 à 10 tonnes à l'hectare, je pense que les différents scénarii que nous nous sommes fixés lors du CASEM du ministère en 2021, je pense que si nous avons des variétés à notre portée, nous pourrons aller dans cette dynamique de produire un million de tonnes de ripadis. Les riziculteurs vont devoir patienter avant de voir cette nouvelle variété de riz hybride dans la riziculture au Burkina. D'autres phases d'expérimentation sont en attente, soulignent les chercheurs. À la découverte des maladies de la thyroïde, peu connues des Burkinabés par ignorance, mais qui font de nombreuses victimes en majorité des femmes. Plus de 200 millions de personnes en souffrent selon les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les causes, les manifestations et les conseils du médecin pour prévenir ou guérir des pathologies de la thyroïde dans ce reportage de Jean-Eude Bayala, Lassine Awatara et Estelle Judith Asogba. Dame Clarisse Kondi Tamde souffre d'une maladie thyroïdienne, une maladie provoquée par un dysfonctionnement de la thyroïde. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son médecin traitant, docteur Lassine Asiré, médecin interniste au CHU de Tengandogo. Elle traîne cette pathologie depuis plus de 5 ans et selon son témoignage, tout a commencé après son accouchement. Pour moi, ça a commencé à de cela presque 6 années. Bon, j'étais enceinte, mais quand j'ai accouché, j'ai remarqué que mon coul a été un peu emplié. Selon moi, je pensais que c'était le symptôme de la grossesse, le fait que je vomissais tout le temps, que le coul a emplié. Bon, après, je vois que ça continuait de grossir. J'avais un peu du mal à respirer maintenant. Bon, j'étais tout le temps fatiguée. Après, maintenant, j'ai commencé à avoir des palpitations. Avec les tremblements, c'est ça qui m'a motivé pour que je ne fasse pas tout le temps. Les pathologies liées au dysfonctionnement de la thyroïde sont de plus en plus récurrentes de nos jours. Si au Burkina Faso, il n'existe pas encore de données précises, selon l'OMS, 200 millions de personnes dans le monde en souffrent. La thyroïde, comme je l'ai dit, c'est une grande endocrine. Ça veut dire que ça est secrétaire des hormones, avec les hormones thyroïdiennes. Et ces hormones ont un effet sur l'ensemble des organes de l'organisme et sur les grandes voies métaboliques. Donc, du coup, tout dysfonctionnement de cette sécrétion d'hormones-là peut entraîner en tout cas des effets sur ces différents organes-là. Donc, dans ce que l'on appelle la pathologie, on peut avoir une inflammation de la thyroïde qui est liée aux maladies auto-humides. Généralement, c'est le plus fréquent, auto-inflammatoire. Ça veut dire qu'il y a certaines protéines qui se comportent comme des auto-antigènes qui vont attaquer la thyroïde. Il y a aussi une infection qui peut entraîner un dysfonctionnement de la thyroïde, comme également une pathologie timorale. Mais il y a aussi certains médicaments qui contiennent des liodes. La maladie se présente sous deux formes et selon Dr Serré, les manifestations cliniques des pathologies thyroïdiennes diffèrent d'une forme à une autre. La thyroïde peut fonctionner de façon exagérée, ce soit un hyperfonctionnement ou bien fonctionner de façon lente, donc un hyperfonctionnement. Lorsque la thyroïde fonctionne de façon exagérée et il y a une espèce de sécrétion des hormones thyroïdiens, le cœur va fonctionner de façon exagérée. La personne va ressentir des palpitations. Et cette palpitation, à un moment donné, il peut avoir un risque d'insuffisance cardiaque. La personne peut devenir diabétique. La personne peut maigrir du fait qu'il y a une consommation excessive de protéines. La personne également peut trembler. En preuve de tremblement, la personne peut, on l'appelle, peut devenir des tours psychiatriques ou exagérées, qui peut venir en amener en psychiatrie. On va croire que c'est une pathologie psychiatrique. Pour l'hypothyroïdie, c'est-à-dire qu'il y a la baisse des hormones thyroïdiens, ça c'est le contraire. Donc on a un rythme cardiaque qui va diminuer. Donc ça va fatiguer. A ce stade, les patients sont soumis à un traitement rigoureux, suivi de contrôles réguliers. Quand les patients sont en hyper, on met des médicaments pour bloquer la sécrétion. Ça veut dire que pour bloquer la sécrétion, si les hormones sont en excès, on bloque cette sécrétion. Des hormones, on appelle ça les antithyroïdins de synthèse, qu'on utilise. Ceux qui sont en hypo, en fonction de la cause également, on fait un traitement susceptible. Ça veut dire que les hormones qui sont sécrétées par la thyroïde, on apporte ces hormones-là. Également pour compléter. Parce que comme le fonctionnement n'est pas optimal, on apporte pour régulariser également ce tout-là dans l'organisme. Après l'équilibre des hormones thyroïdiens, et puis souvent on va jusqu'à la chirurgie, mais il faut toujours surveiller. Parce que quand on enlève la thyroïde totalement, il y a quelque chose qui manque. Puis c'est la thyroïde secrète des hormones qui ont un effet sur le fonctionnement normal de l'organisme. Si vous enlèvez cet organe-là, il faut pouvoir apporter ces hormones à l'organisme. Donc la personne a oublié de prendre un traitement à vie. Les troubles de la thyroïde sont aujourd'hui peu connus du public. Ce sont les femmes qui sont les plus touchées. Elles ont 5 à 20 fois plus de risque de développer une pathologie thyroïdienne que les hommes. Et 3 fois plus de risque de développer un cancer de la thyroïde. Dès l'apparition des signes et l'augmentation du volume de la thyroïde, il est conseillé d'aller se faire consulter pour se faire prendre en charge afin d'éviter le pire. Voilà le conseil de Estelle Judit à Sokbar. Transparence dans la gestion de la chouette publique. Culture de redévabilité, c'est ce que demandent les organisations de la société civile Burkinabé. Les OSI ont clôt leur troisième congrès sur la redévabilité hier, après avoir passé en revue le plan national de développement économique et social, le PNDES, qui est en fin d'exécution, en attendant, l'adoption du nouveau référentiel de développement, le RND, toujours en cours d'élaboration. Roger Kamm, Nya Keteda. Plus qu'un exercice annuel, la question de redévabilité sociale est désormais un impératif pour les organisations de la société civile OSC. Et cette année encore, elles sont à Ouagadougou pour la troisième fois consécutive, avec en plat central leur contribution au processus d'élaboration du nouveau référentiel national en matière de développement. Elles veulent cette fois-ci un référentiel de proximité et réellement au service du développement intégral de chaque région. On a vu que les besoins sont particuliers d'une région à une autre. Il y en a qui ont besoin de routes, il y en a qui ont besoin d'écoles. Alors, si vous faites un document au niveau national qui dit de façon bateau ce qu'il faut faire, sans donner certaines orientations spécifiques, ça ne peut pas faire la différence avec les autres référentiels. A cette troisième conférence nationale, les OSC ont pris l'engagement d'être très rigoureuses et minutieuses dans le contrôle de l'action gouvernementale. Considérant que nous passons d'un référentiel à un autre, il va tout à fait normal que nous soyons beaucoup plus regardants. Non seulement sur la mise en œuvre de ce référentiel qui va venir, pour que l'évaluation à sa fin, on ne retombe pas encore dans le même discours que le référentiel passé, et qu'également sur certaines questions de gouvernance... Force des propositions et ce réclament porte-voix de la base, les organisations de la société civile recommandent la prise en compte des conclusions de leur conclave de 48 heures. Une conférence saluée par le représentant du président de l'Assemblée nationale, le député Boubacar Ouidraogo, de même que la représentante de la Banque mondiale. Les deux institutions promettent les soutenir dans leurs actions pour jouer effectivement et efficacement leur rôle de veille citoyenne. Nous voilà sur les pas du ministre de la Communication. Ousseini Tamboura poursuit ses rencontres avec les médias régionaux. Il était jeudi à Ouaiiguïa à l'écoute des agents des médias du Nord. Au nombre des préoccupations, le contexte sécuritaire qui exige désormais un journalisme de résilience à travers le projet du programme Orienté Média. Boukari Ouidraogo, Moussaki. Au centrézième jour de sa prise de fonction, le ministre Ousseini Tamboura vient parler de résilience aux hommes et femmes des médias du Nord. Des médias qui subissent aujourd'hui les conséquences des défis sécuritaires et sanitaires. Et le maître mot de ce dialogue direct entre le ministre et les journalistes reste s'adapter. Le journaliste n'est pas celui-là même qui travaille de façon aisée. Le journaliste est un homme qui va ou une femme qui va au front. Le journaliste est une personne qui ose. Alors la résilience est dans ce sens. Mais cette résilience-là invite les journalistes à aussi prendre la posture de l'offensive. Les préoccupations des médias du Nord sont variées. L'accès aux sources d'informations, le manque de matériel de travail, la formation, les conditions d'accès à la subvention de presse privée, tout est passé au pain fin. Et la bonne nouvelle pour ces journalistes, la mise en place du programme d'appui aux radios frontières au nombre de 52. C'est un plan d'appui. Donc un plan d'appui dans le sens d'abord de la formation, du renforcement de capacité des hommes de médias que nous sommes. Je pense que si le projet est bien réfléchi, s'il est bien couché, si la mise en œuvre est bien faite, ça va nous permettre vraiment de sortir de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Le développement a plus qu'il n'y a jamais besoin des médias. Et le ministre en chair de l'agriculture donne ici l'exemple. Le ministère de la Communication répond à chaque préoccupation. Il dévoile même le projet et le programme de son département. Mais son plus grand souhait, l'organisation de la rencontre d'échange entre les chefs de l'État et le monde des médias. Dans le registre éducation, l'école primaire publique de Kanougou dans la région du centre-est commémore ses 70 ans sur initiative de l'association Burkina Bé d'appui à la jeunesse pour un développement solidaire. Une célébration couplée à la journée du mérite et de la solidarité. Hommage aux pionniers. Le point d'image avec Jean-Paul Kientega et Bernard Diasso. L'évêque de Kaya, Mgr Théophile Nare, se souvient encore de sa place dans la classe de super 1, dans cette école de Kanougou, où il a fait ses premiers pas à l'école primaire en 1974. Aujourd'hui, l'école primaire publique de Kanougou a 70 ans et les anciens élèves ont tenu à célébrer cet anniversaire. Un anniversaire couplé avec la journée du mérite et de la solidarité, édition de 2021. Rendre hommage aux acteurs pionniers de l'école de Kanougou. Contribuer à relever le défi d'un enseignement de qualité au profit de l'école. Encourager les élèves et les enseignants dans leur parcours scolaire et social. Enfin, contribuer à la prise en charge des élèves orphelins. 70 ans, ce sont des milliers de cadres et de personnalités qui sont passés par cette école de Kanougou. Cette école a été voulue par les missionnaires. Donc, de voir que de cette école sont sortis des missionnaires de l'évangile est tout à fait quelque chose d'heureux. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. La célébration du 70e anniversaire de l'école primaire publique de Kanougou a également servi de cadre pour le comité d'organisation de remettre des primes d'encouragement aux enseignants et des certificats de reconnaissance aux partenaires institutionnels et privés pour leur dévouement dans les actions de promotion de l'éducation, la jeunesse et le développement. Dans cette rubrique culture, zoom sur l'artiste musicienne Maylingani, de par sa voix et son talent. Elle a contribué durant ses 20 dernières années à la promotion de la musique Burkinabé, une véritable ambassadrice de notre musique à l'international, Côte d'Ivoire, Etats-Unis d'Amérique. Maylingani se prépare pour un concert à l'occasion de ses 20 ans de carrière. Konsounou Koulbali et Amadou Marcelto l'ont rencontré. Reportage. Depuis les années 2000, elle marque de son empreinte la musique Burkinabé. Évoluant. Dans le tradu moderne, elle sait surtout approprier les genres musicaux comme le blues et le gaz afin de faire voyager la musique Burkinabé presque partout dans le monde. Je m'inspire de la musique traditionnelle du terroir, voilà, et je fais toute une fusion avec la somme, disons, des expériences musicales que j'ai vécues ici et là. Parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai aussi passé un bon bout de temps aussi aux Etats-Unis. Donc du coup, dans mes chansons, vous pouvez voir une certaine influence de la diaspora, voilà. Donc c'est quelque chose qui vient tout naturellement, voilà. Donc surtout, je puise vraiment du côté traditionnel ici sur le plan musical. Choriste, chorégraphe et chanteuse à la fois, un savoir-faire qu'elle a su développer depuis son enfance, ce qui lui a valu son tout premier album paru en 2000. Quand j'étais toute petite, j'aimais beaucoup m'impliquer dans les activités culturelles. Et petit à petit, en grandissant, voilà, je faisais des interprétations des artistes que j'aimais beaucoup. Et certains m'appelaient Menuo, Menuo, vous connaissez cette chanson-là ? C'est de Luga François, le feu Luga François. J'aimais beaucoup interpréter cette chanson-là. Et donc on m'appelait Menuo. Et quand j'étais plus petite, quand on va plus en arrière, j'étais plus petite, on m'appelait Menata Déplacé. C'est-à-dire, on a fait de mon nom une chanson. On a dit Menata Déplacé, débrouillé militaire. Menata Déplacé, débrouillé militaire. Parce que j'étais très active, j'étais toute petite comme ça. Et j'étais vraiment brouillonne, j'étais très active. Maïe Lengani, c'est aussi une carrière faite depuis l'INSAC en Côte d'Ivoire, en passant par les différents groupes musicaux burkinabés. En fin 97, je crois que je rentre au Burkina Faso. Je continue de jouer dans des bars, ici et là, comme choriste et comme interprète. Et là, je tombe sur le Silo Diata avec Ousmane Baldé. Je lui fais un coucou de passage. C'était au Matata. Je jouais au Matata avec le groupe Silo Diata. Et par la suite, je rencontre le groupe Yumba, Osaka, qui est maintenant le petit bazar aujourd'hui. Et avec ce groupe Yumba, je remporte le premier prix de la chanson moderne au Burkina Faso en fin 98. En 20 ans de carrière jugée satisfaisante, l'artiste appelle à une véritable implication de tous les acteurs de la culture pour une révolution conséquente de la musique burkinabèque. Merci Amadou, Marcel Thau pour ce zoom sur May Lengani. May Mounata Lengani, c'est d'elle qu'il s'agit. Une grande voix de la musique burkinabèque. Bienvenue l'artiste. Merci Nadia. May, quel bilan de vos 20 années de carrière dans la musique ? Il faut dire que c'est un bilan couronné de beaucoup d'expériences à travers des hauts et des bas. Un bilan couronné vraiment de beaucoup d'actions en joignant l'humanitaire à la culture. Et un bilan avec beaucoup de rencontres, beaucoup de collaborations. Et tout simplement un bilan couronné de succès. Et j'en suis très honorée aujourd'hui, voilà, de pouvoir fêter ces 20 ans de carrière musicale, là. Juste pour dire merci à Dieu, d'abord. Et merci à toutes ces personnes-là qui ont contribué à mon édifice. Et voilà, c'est tout un grand honneur pour moi aujourd'hui. En termes de production musicale, combien d'albums ? Il faut dire que je suis à mon sixième album, y compris des collaborations ici et là, voilà. Il est annoncé un concert ici à Ouadougou le 15 mai et à Bougou-Doulassou le 20 mai. Le 29. Le 29, toujours dans le cadre de vos 20 ans de musique. May, concrètement, qu'est-ce que vous donnez à voir ? Pourquoi un concert ? Pour célébrer ça ? Alors, comme je disais tantôt, mes 20 ans, c'est pour faire un pont entre mon passé et mon futur dans ma carrière musicale. Et ce pont-là, c'est ce présent-là. Ce présent-là, pour marquer un point, pour dire merci, comme je disais tantôt, à ceux qui ont contribué à mon édifice. Mes 20 ans de carrière, c'est pour aller à la... C'est pour mettre ma notoriété, ma popularité au service des plus démunis. Et mes 20 ans de carrière, c'est pour aller, notamment, à la lutte contre la COVID et aussi pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Donc, pour moi, c'est un moment très important de ma carrière aujourd'hui, de marquer ce pont-là et puis dire que, voilà, j'attends encore toujours des mélomanes burkinabés, de mes fans qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont toujours portée haut. Voilà, j'attends d'eux, de toujours soutenir la musique burkinabé à travers ces 20 ans de carrière musicale-là, afin que la musique burkinabé puisse toujours aller de l'avant à travers mes actions musicales. Vous êtes la présidente de l'Association des artistes musiciennes burkinabés. Pourquoi cet engagement pour la cause de la femme, la femme dans le showbiz burkinabé ? Alors, il faut dire que ça a été un grand honneur pour moi d'avoir été élue présidente de l'Association burkinabé des femmes artistes musiciennes, l'ABFAM. Et c'est dire, c'est une façon, je pense, de montrer, n'est-ce pas, cette reconnaissance-là vis-à-vis de ma personne. Et je suis toujours encore honorée qu'elle m'ait choisie, parce que c'est dire qu'elle pense et elle croit en moi, elle croit en ma personne, elle croit que je peux assumer cette tâche-là en tant que présidente de l'Association burkinabé des femmes artistes musiciennes, parce que la femme artiste musicienne a sa place dans notre société ici au Burkina Faso. Elle a sa place en tant que, avant tout, femme au foyer. Elle a sa place en tant que fille mère. Elle a sa place en tant que femme tout court, parce qu'être une femme déjà, ce n'est pas simple. Et en plus d'être une femme, être artiste musicienne, ce n'est pas chose facile. Donc, c'est un combat pour nous en tant qu'artiste musicienne de vraiment de nous impliquer d'une façon ou d'une autre, à prouver qu'il faut que cet ensemble qu'il faut faire la promotion des artistes, cet ensemble qu'il faut se conseiller, cet ensemble qu'il faut vraiment se donner les coudes pour aller de l'avant. Un grand challenge pour vous, Maï, une femme qui fait de la musique. Comment est-ce que vous arrivez à vous adapter dans ce milieu très évolutif? Bon, juste pour dire que c'est le travail, rien que le travail, et d'être toujours aux aguets, voilà, et d'aller avec l'évolution, voilà, d'être toujours dans le temps, et de ne pas rester en arrière, toujours travailler, s'affairer, s'éduquer, voilà, aller à l'information, et toujours apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre, toujours travailler, pour ne pas, n'est-ce pas, échapper à l'actualité, voilà, et être toujours, voilà, à point, voilà, pour pouvoir donner le maximum de soi-même, avec sa propre signature, bien sûr. On vous a vu cocher des artistes en herbe, avec Faso Académie, vous jugez la prestation des jeunes, Maï, comment, est-ce que, quel est votre regard, par rapport à notre musique aujourd'hui? Il faut dire que, aujourd'hui, nous avons du potentiel, nous avons de la matière, ici au Burkina Faso, aujourd'hui, on peut écouter la musique burkinabée, du matin jusqu'au soir, sans se lasser, donc ça voudrait dire que, il y a de la matière, il y a de la variété burkinabée, et j'en suis fière, et c'est à encourager, et voilà, donc, comme je disais tantôt, c'est ensemble, n'est-ce pas, dans ce sens patriotique-là, que nous allons ensemble, vraiment, imposer aussi notre musique, dans le reste du monde. Maï, merci, mais avant de prendre congé de nous, un petit acapella. Alors, je vais, je suis toujours embarrassée, quand on me demande un acapella, c'est pour qu'on vous laisse, on vous laisse le choix. Ça va ? La suite sera le 15 mai samedi ici à Ouagadougou. Merci Maï et bon vent, bonne suite de carrière, suite de ce journal. Restez avec nous qui va nous conduire dans le QG de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé qui vient d'homologuer d'urgence le Sinopharm, le vaccin anti-Covid chinois fabriqué à Pékin et dont l'efficacité est prouvée à 79%. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé ce vendredi l'utilisation d'urgence du vaccin anti-Covid de Sinopharm, le premier vaccin chinois à recevoir le feu vert de l'OMS qui est déjà déployé dans des dizaines de pays dans le monde. Ce sérum s'ajoute aux produits fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson et aux deux produits d'AstraZeneca fabriqués en Inde et en Corée du Sud. L'OMS a donné une liste d'utilisation d'urgence pour approuver le vaccin Covid-19 de Pékin, ce qui en fait le sixième vaccin à recevoir, la validation de l'OMS pour sa sécurité, son efficacité et sa qualité. Cela élargit la liste des vaccins que Covax peut acheter. Le vaccin de Sinopharm est déjà utilisé, notamment en Serbie, où plusieurs unités mobiles de vaccination ont été mises en place pour les personnes vulnérables vivant dans des zones reculées. ont installé des points de vaccination au cœur des quartiers populaires pour toucher un public de première ligne qui ne dispose pas des moyens de prise de rendez-vous. C'était la notre version de l'actualité de ce Midi Magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre journal. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada